bonjour tout le monde c'est yannick j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit retour d'expérience sur android auto un moyen efficace pour éviter d'avoir des amendes pour le téléphone au volant et android auto c'est avant tout un système efficace pour rester toujours connecté même en voiture et en toute sécurité ça dans le monde dans lequel on vit c'est quand même hyper important non la première partie de cette vidéo va vous expliquer un petit peu ce qu'est android auto si vous connaissez peu ou mal ce dispositif ensuite dans l'autre partie de la vidéo je vais aussi vous parler des nouveautés mais mais avant d'aller plus loin pour tous ceux qui ne me connaissent pas moi c'est yannick sur ma chaîne on parle de tech si ça vous intéresse vous savez ce qu'il vous reste à faire vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus vous pouvez aussi me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent merci infiniment pour votre soutien alors tout d'abord android auto c'est quoi android auto c'est un système d'infos divertissement conçu par google ça fonctionne sur le système android et ça permet de déporter les commandes du smartphone au tableau de bord du véhicule ou alors sur l'écran de l'autoradio pour ça il y a deux prérequis le premier bien sûr c'est d'avoir un smartphone android c'est mieux et deuxième d'avoir un autoradio ou alors tout simplement véhicule compatible android auto ensuite il y a principalement deux manières d'interagir avec android auto soit directement avec l'écran tactile de l'écran de votre autoradio ou tableau de bord du véhicule ou alors de manière vocale parce qu'il ya google assistant aux commandes d'android auto ça peut fonctionner de deux manières soit en filaire à l'aide d'un câble usb ou sans fil grâce au wifi tout dépend de la compatibilité du véhicule ce système a été pensé pour être utilisé avec un minimum d'interaction dans un esprit tout simplement de sécurité pour ne pas être distrait il ya énormément d'applications qui sont d'ailleurs maintenant compatibles avec ce mode de fonctionnement android auto on va aussi vite fait parler de l'installation comment ça se passe exactement alors direction le google play store pour télécharger android auto une fois que l'application est installée il faudra suivre quelques petites étapes d'initialisation notamment pour autoriser l'application à accéder à diverses fonctionnalités du smartphone ensuite pour le faire fonctionner rien de plus simple soit on peut le faire de manière automatique ou alors manuel c'est vous qui décidez on va maintenant aborder le cas de l'interface d' android auto sachez qu'il existe aussi un moyen de faire fonctionner android auto intégralement à partir de son smartphone sa cible davantage les personnes qui ne disposent pas d'un véhicule ou d'un autoradio compatible avec android auto moi j'ai un véhicule compatible alors je justement pouvoir vous en parler comme je disais juste avant il est possible d'interagir de deux manières avec android auto soit avec google assistant ou alors on peut aussi se servir de l'écran tactile au niveau de l'interface on va d'abord s'intéresser par la petite barre qui est située juste en bas qui est une barre d'action rapide qui va vous permettre notamment selon ce que vous faites soit d'avoir des indications gps soit d'avoir des commandes multimédia d'accéder à vos applications ainsi que aux notifications et à google assistant d'ailleurs dans de très nombreux véhicules on dispose aussi d'une touche de raccourci pour avoir accès aux commandes vocales google assistant en appuyant tout simplement sur un bouton google assistant peut d'ailleurs effectuer pas mal de tâches pour vous il peut lire le dernier message que vous avez reçu vous pouvez aussi en envoyer en lui dictant le message et la personne à qui vous souhaitez l'envoyer pour aussi lui demander la météo bref tout ce que fait google assistant de manière traditionnelle naturellement vous pouvez aussi lui demander de mettre de la musique bref du grand classique mais c'est extrêmement pratique de l'avoir dans la voiture parce que vraiment ça vous évite toujours d'avoir à toucher votre écran tactile et donc de ne pas être concentré sur la route comme je disais avant il y a énormément d'applications compatibles avec ce mode de fonctionnement notamment en ce qui concerne le gps vous avez bien entendu l'incontournable google maps ou encore waze côté multimédia moi j'utilise vlc plex ou encore amazon prime musique il y en a encore beaucoup d'autres compatibles comme spotify par exemple j'adore aussi utiliser google podcast pour écouter tout simplement voilà des podcasts c'est vraiment très pratique aussi ça quand on est amené souvent à devoir faire de longs trajets en voiture et dites vous qu'il est même possible d'accéder à un fil d'actualité entièrement vocal donc à différents services qui sont présents ça c'est aussi une chose que j'apprécie beaucoup au niveau de l'interface c'est aussi possible de personnaliser certaines petites choses comme par exemple changer son fond d'écran déjà une multitude qui sont proposés directement au sein du système d'exploitation google a aussi introduit quelques petites nouveautés tout récemment avec par exemple une vue plus large sur certains écrans partagés entre google maps et les boutons de commandes multimédia par exemple android auto laisse aussi la possibilité de lancer des jeux vocaux comme des quiz musicaux ça peut être marrant de le faire entre amis pendant un long trajet en voiture par exemple ça fonctionne désormais encore mieux avec le thème sombre et il est aussi question de plus de confidentialité afin de ne pas montrer n'importe quelle notification lorsqu'on est à plusieurs dans le véhicule bref vous l'aurez compris moi personnellement android auto je l'utilise très souvent et j'en suis pleinement satisfait mais je dois quand même reconnaître que le système est loin d'être parfait il y a par exemple pas mal de bugs encore je trouve notamment avec certaines applications que j'avais pas mal l'habitude d'utiliser voilà même si depuis la pandémie je suis pas mal bloqué à la maison il ya eu par exemple amazon prime music qui des fois va refuser tout simplement de fonctionner l'application se lancer bien mais pas moyen d'écouter la moindre musique c'était un peu con ça mais moi qui était aussi un fidèle utilisateur de waze bah j'étais j'avais aussi pas mal de soucis avec parfois j'ai tout simplement voilà eu des éléments graphiques qui disparaissait tu sais pas trop pourquoi d'un coup ça revient enfin le truc qui était super chiant et quand tu roules c'est vraiment pas pratique du coup encore plus quand tu sais pas où tu dois aller vraiment si j'avais un bon conseil à donner à google c'est qu'ils devraient un petit peu revoir la stabilité de leur système pour qui soit aussi un peu plus fiable d'ailleurs je me rends compte que vis-à-vis de ces problèmes là je suis loin d'être le seul à les vivre je vois notamment aux avis qui sont laissés sur les diverses applications sur le google play store on va aussi vite fait parler des alternatives pour ceux qui ont un iphone il ya naturellement carplay il ya aussi un autre dispositif que je connais assez peu qui s'appelle mirror link aussi disponible sur certains véhicules parce que oui il faut toujours que l'autoradio ou le véhicule dont on dispose puisse être compatible avec ses divers systèmes d'ailleurs vous utilisez vous android auto ou carplay etc est ce que vous en êtes pleinement satisfait est ce que vous trouvez pas qu'il manque des petites choses bon au niveau d'android auto je dirais surtout qu'il devrait un petit peu corriger les divers bugs que je rencontre parce que c'est super chiant bref n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire j'adore échanger sur ce genre de choses voilà on arrive désormais à la fin de cette vidéo j'espère beaucoup qu'elle vous a plu si c'est le cas merci infiniment encore une fois de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait pour ma part je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là prenez soin de vous portez vous bien allez ciao tout le monde